Je mets un accent. Non, attends, j'en mets pas ? Si, j'en mets. Tu hésites à mettre un accent sur le A ? Oui, je ne sais jamais s'il faut mettre un accent. J'ai envie d'en mettre un, c'est plus joli, ça ressemble à une casquette. Malheureusement, tu ne peux pas mettre d'accent parce que c'est joli. Il y a des règles à respecter. Les lettres A avec et sans accent sont celles que l'on appelle des homophones. Des quoi ? Des homophones. Je vais te rappeler ce que c'est et t'en montrer plusieurs. Un homophone est un mot qui se prononce de la même façon qu'un autre mot mais qui ne s'écrit pas pareil et qui n'a pas le même sens. Par exemple, mère, la grande étendue d'eau salée, et mère, la maman. On entend dans les deux mots les mêmes sons mais par contre, ils ne s'écrivent pas de la même manière et ils n'ont pas le même sens. Je vais te montrer quatre homophones grammaticaux très utilisés et commençons par A avec et sans accent. A sans accent, c'est le verbe avoir comme dans « elle a raison ». On peut le remplacer par « avait ». Elle avait raison. A avec accent est un petit mot invariable qui ne varie pas. C'est une préposition. Il rentre à la maison. On ne peut pas le remplacer par « avait ». Ça donnerait « il rentre avec la maison ». Ça ne fonctionne pas. « Est » est le verbe être. Elle est en vacances. On peut le remplacer par « était ». Elle était en vacances. « Et » est un petit mot invariable. C'est une préposition. « Mon frère est ma sœur ». On ne peut pas le remplacer par « était ». « Mon frère était ma sœur », ça ne fonctionne pas. Par contre, pour ces deux-là, tu peux entendre la différence. Celui-ci « est » et celui-là « est ». « Est » et « est » et « est ». Il y a également « ont » ou « nt » qui est aussi le verbe avoir. « Elles ont raison ». On peut le remplacer par « avaient ». « Elles avaient raison ». Et « ont » ou « n » qui est un pronom personnel qu'on peut remplacer par « ils » ou « elles ». « On arrive », « il arrive » ou « elles arrivent ». Pour les derniers, « sont » est le verbe « être » au présent. « Elles sont en vacances ». On peut le remplacer par « étaient ». « Elles étaient en vacances ». « Son » est un déterminant possessif suivi d'un nom au masculin singulier. C'est « son cartable ». Il lui appartient. Passons à un entraînement pour mieux distinguer les homophones. Voici des phrases. Il faut que tu les complètes avec les bons homophones que nous avons vus ensemble. Tu peux recopier les phrases sur une ardoise ou une feuille. Mais pause. Je corrige. Paul a une nouvelle trottinette. Je peux remplacer « à » par « avec », donc « à » sans accent. Les enfants jouent « à la maison ». Je mets « à » avec accent. C'est une préposition. Marie et Léa sont allés au cinéma. « Et » c'est aussi une préposition. « Il est très content de son cadeau ». « Est » c'est le verbe « être » conjugué. « Ils ont terminé leur devoir avant de sortir ». « Ont » c'est le verbe « avoir » conjugué. « Nous allons à la plage cet après-midi ». On ne peut pas dire « nous allons avec la plage ». « À » avec accent. « Elle a mis son manteau parce qu'il faisait froid ». « Son » est un déterminant possessif « son ». Les élèves sont tous attentifs en classe. « Son » s-o-n-t, c'est le verbe « être » conjugué. Pierre a invité ses amis à sa fête d'anniversaire. On ne peut pas dire « avait sa fête d'anniversaire ». « À » avec accent. « On a retrouvé son cahier sous le lit ». « On » est un pronom personnel au « n ». Tu peux comparer avec ce que tu as fait, mais pause. Pour la suite, voici le texte que tu vas préparer pour la dictée. Je te propose simplement de le lire et de vérifier que tu le comprends. Si ce n'est pas le cas, tu peux chercher des mots dans le dictionnaire ou demander à quelqu'un « mais pause ». Maintenant, je te propose de mettre ton doigt sur tous les homophones que nous avons vues ensemble. Il y avait « à », « est », « on » et « son ». Mais pause, c'est parti ! Les voici, regarde-les bien une dernière fois et tu peux préparer le texte pour la dictée. Pour cela, tu peux utiliser une des techniques qui est dans cette vidéo ou alors utiliser une technique qui fonctionne pour toi. Mais pause, c'est parti ! Et c'est parti pour la dictée, j'irai sans doute un peu trop vite, donc n'hésite pas à mettre pause et à revenir en arrière quand tu veux. Mais pause si tout n'est pas prêt, attention, je démarre. Jules est gourmand, point. Quand il a fini son repas, virgule, il a encore envie d'une glace à la vanille ou à la fraise, point. Il demande à son petit frère de lui donner son dessert, point. Si son frère accepte, virgule, Jules est content et les deux garçons sont calmes, point. S'il refuse, virgule, c'est la bagarre, point. On les entend se disputer et se battre, point. Ils sont en colère et on ne les sépare pas facilement, point. Pourtant, virgule, Cinq minutes plus tard, virgule, Ils ont tout oublié et ils sont redevenus copains, point final. Tu peux mettre pause et revenir en arrière si tu as besoin. La dictée est terminée, je te propose maintenant de la relire en faisant attention à ces éléments. Mais pause. Dans cette vidéo, nous avons rappelé ce que sont des homophones et tu t'es entraîné sur une dictée. Tu pourras t'entraîner sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A bientôt pour une autre dictée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501